Ce qui se passe ici, c'est que l'IA peut être utilisée partout dans la chaîne de la cybersécurité. Elle peut être utilisée comme un outil d'attaque, de défense, ou elle peut être attaquée elle-même. Une attaque très populaire pour l'instant, c'est le phishing. C'est manipuler l'utilisateur d'un système d'information pour le pousser à cliquer sur un lien, à télécharger, ouvrir un document. On peut même imaginer des mails de phishing personnalisés. Une IA qui analyserait les réseaux sociaux d'une personne, son profil LinkedIn, et dire d'avoir une attaque qui est vraiment ciblée. On a de plus en plus des machines extraordinairement performantes, mais qui sont pratiquement devenues incapables d'éliciter, d'expliquer à la raison de leur expertise. Est-ce qu'on peut laisser les systèmes d'IA prendre le contrôle d'objets qui sont devenus aussi sensibles, aussi délicates et aussi porteurs de menaces pour l'être humain, sans comprendre la raison pour laquelle ils décident de la sorte ? Des attaques de type CEO fraud consistent à se faire passer pour le CEO ou le CEO d'une entreprise et à contacter le service comptabilité de l'entreprise pour lui demander de faire un virement de manière très urgente vers un compte. On peut imaginer des faux appels vidéo ou des faux appels téléphoniques qui permettraient vraiment de mettre encore plus la pression sur les intervenants du service comptabilité. Il est aussi possible d'utiliser l'IA pour analyser automatiquement le code et découvrir des vulnérabilités. Il est clair qu'aujourd'hui, les outils sont à disposition des attaquants, des cybercriminels, pour pouvoir générer des attaques et d'une certaine efficacité, bien sûr. Allez, on va voir si ChatGPT est capable d'aider un cyberattaquant de générer une attaque avec les différents modules, avec les différentes phases. Donc, on a commencé par demander à ChatGPT de nous écrire un mail de phishing. Il a pu nous créer tout un mail de phishing. Il a même donné, là, on peut insérer le fake URL. Voilà, il faut juste l'insérer. En allant un peu plus en profondeur du sujet, nos chercheurs également, ils ont commencé à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du dark web. Est-ce que vraiment ces cyberattaquants, ils utilisent ça ? Eh bien oui, tout simplement. Ça, je vous montre tout simplement quelques screenshots. Donc, ils utilisent des outils de l'IA pour générer des malwares, pour faire du reverse engineering, pour aller voler des credentials et des usernames et passwords qu'ils vont exploiter par la suite. Aujourd'hui, on peut imaginer que des gens qui ont un niveau de formation relativement élémentaire en informatique puissent utiliser ce type de système, construire des attaques relativement complexes, mais de façon automatisée. Et on peut le faire à un coût qui est extrêmement limité. Merci. Merci.